bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer une technique en css qu'on appelle les sprites donc c'est une technique qui consiste à utiliser une seule image à la place de plusieurs et en fait pour vous montrer cette technique j'ai pris l'exemple d'un menu ce qui est assez classique et courant donc ici en haut ce qu'on va faire à la fin du tutoriel c'est à dire un menu avec un effet de passage de souris c'est-à-dire dès que je passe à souris l'image du menu change et en fait j'ai réalisé ce menu en utilisant une seule image contrairement ce qu'on pourrait penser c'est celle ci donc j'expliquerai un peu comment faire cette image qu'il faut pas la faire n'importe comment si on part avec une image qui est mal faite avec des petits décalages ça va être très difficile de le gérer après en css tandis qu'en partant avec une image assez bien fait s'agir tout seul c'est que des maths a pris et j'ai également pris l'exemple d'un menu en utilisant plusieurs images et je vais vous présenter un peu ses inconvénients donc ici en haut le menu réalisé avec un sprite css donc avec une seule image est ici en bas en fait j'utilise huit images quatre en noir et blanc et quatre en couleur donc l'inconvénient c'est que ça présente un petit effet de scintillement c'est à dire que dès que je passe à souris et un petit délai entre le moment où l'image n'aurait plan pas son couleur normalement et un petit délai si je réfléchis la page ici on constate un délai un petit délai un petit sentiment donc d'où ça vient ce problème en fait ainsi joueur bug déjà on va constater une chose si je vais dans l'onglet réseau c'est que les sprites css utilise une seule requête pour les charger l'image tandis que l'autre utilise 4 donc ça représente un gain de temps parce qu'à la place d'avoir quatre requêtes ici en bas je n'aurai qu'une seule donc ça c'est un élément assez important si vous voulez optimiser votre site est là en plus rapide moi je vous conseille d'utiliser des sprites en css de mettre toutes vos images de votre site dans une grosse image et vous utilisez la technique des sprites bon après c'est assez faut savoir rester assez simple si vous mettez si vous mettez toutes vos images de votre site on ne sait l'image avait assez compliqué à gérer mais par exemple des petits menus comme j'ai fait là vous pouvez utiliser la technique du sprite le second avantage en fait c'est qu'en spray j'ai pas d'effet de sentiments c'est à dire que l'image la charge tout de suite tandis qu'ici en bas en fait chaque fois que je vais passer ma souris sur l'image et s'il va charger une nouvelle image chaque fois il va envoyer une requête au serveur et le serveur va lui répondre en renvoyant l'image le problème c'est que ça c'est pas instantanément c'est qu'on a un délai ici on voit 180 une milliseconde à chaque fois que je passe l'image chaque fois c'est fait une requête et il ya un délai donc c'est pour ça que j'ai eu plus d en fait mon exemple sur mon site parce qu'on remarque bien le délai d'attente si vous travaillez en local sur votre ordinateur il n'y aura pas trop de délais parce que l'image chargera tout de suite qu'il n'y a pas de requêtes serveurs serveurs clients du moins le ping est très faible tandis que la ping il n'est pas si faible que ça elle est là comme des un petit délai d'attente donc si vous avez de la chance 50 millions mais ça se voit ça fait un petit effet de sentiment qui n'est pas super agréable donc en gros la technique des sprites permet d'économiser des requêtes ont fait une seule requête à la place de 4 exemple ou des images et ça permet d'éviter l'effet de sentiment parce que l'image en fait elle est déjà chargée donc pour vous montrer un peu d'autres exemples la plupart des gros sites utilisent ces techniques donc l'exemple assez connu c'est google donc voici le sprite qu'utilise google donc pour eux ça c'est important parce qu'ils ont des millions de requêtes donc imaginez des millions de fois à charger plusieurs images pour eux ça représente un gros gain on peut des petits sites pas forcément un gain super intéressant mais je vous recommande quand même de le faire un exemple aussi youtube qui utilisent des sprites et bien sûr facebook donc la première chose qui est assez importante à faire c'est trouver des belles icônes des icônes que j'ai montré ainsi pour trouver des icônes assez intéressante s'appelle icônes finder c'est un site que je vous recommande assez fortement pour tout ce qui est icône parce que bon c'est un peu de référence donc si vous recherchez des icônes de rss par exemple tapez rss et vous avez des tonnes d'icônes qui sont très bien donc moi je crois que j'avais utilisé celle là de mémoire et ce qui m'a en fait c'est plutôt que j'ai trouvé une icône généralement l'icône elle va avec un pack donc le pack est situé sur la gauche donc si vous voulez avoir des icônes de la même nature en fait mais on vous suivez le même pack donc du et moi j'ai pris ce pack là qui sous licence creative commande et j'ai seulement désaturer l'image photoshop la rendre en noir et blanc et j'ai créé mon sprite que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs il est ici donc comment créer ce soit il faut pas le créer n'importe comment ce qu'ils s'emparent d'un sprite qui est mal fait on va galérer après pour le faire en css donc ici je vais pas vous montrer comment on fait le sprite je vais simplement vous expliquer un peu la technique donc là j'ai pris une capture d'écran donc en fait il faut savoir que toutes mes images faisait 32 pixels par 32 pixels donc c'est assez important de récupérer récupérer la taille des images donc la largeur de mon sprite c'est 128x64 pourquoi c'est longueur là parce qu'en fait j'utilise quatre images mais quatre images font 32 font 32 de largeur et 32 de hauteur 32 par 4 ça fait 128 et 32 par 2 pour la hauteur générale ça fait 104 donc déjà faites attention aux aux longueurs ensuite là les traits bleus que vous voyez c'est des guides que j'ai placé sous photoshop un guide que j'ai placé à 32 pixels 64 et 96 c'est à dire 32 32 x 2 et 32 x 3 ensuite j'ai placé un guide en bas pour définir le milieu de l'image qui est à 32 pixels aussi et à chaque fois j'ai bien placé en faisant super attention toutes mes images afin que la première image soit bien casé dans sa case de 32 pixels pas 32 pixels l'image en ici en fait qui est en bas je les place et ben en bas à 32 pixels de hauteur ici et partir d'ici en faisant bien attention que ce soit bien aligné parce que si j'ai un petit décalage ici de l'image quand je vais charger mon sprite css a posé des problèmes donc faites bien attention donc pour l'exemple d'un menu fait attention aux longueurs et fait attention aussi au petit décalage de de 1 pixel donc essayer d'être assez précis ça vous simplifiera la vie a pris pour le code css donc après quand ça fonctionne en css en fait utilise c'est tu lis en fait une seule image est en fait en css on peut utiliser les propriétés de la hauteur la largeur on va dire que notre image fait 32 pixels par 32 pixels ce qui fait que sur mon sprite css en fait j'affiche qu'une seule partie de l'image donc c'est à dire que tout ça ça peut être affiché ça va être caché et je vais seulement affiché cette partie donc pour afficher cette partie c'est très simple en fait on utilise une propriété qui est le background positionne qui est la position du background en fait et ici la position du background c'est 0,0 donc en fait c'est que des maths pourquoi 0,0 puisque c'est le point qui est excusez moi j'ai fait une bêtise avec mon stylet le point 0,0 c'est le point qui est ici que j'ai entouré en bleu donc si je pars de ce point 0,0 et que j'ai défini une largeur et une hauteur de 32 pixels je vais seulement afficher mon image pour youtube en horrible après ce que j'ai fait en css c'est qu'on va afficher un effet de over c'est à dire qu'on passe à souris dessus et cette fois ci en fait il faut que je décale mon point de 0,0 il faut je le décale ici pour le dire qu'il commence à 34 pixels en gros c'est un peu ça le principe c'est un peu comme une une fenêtre vous imaginez que vous avez une fenêtre vous avez derrière une image qui est plus grande et que vous décalez cette image en fonction de la fenêtre donc j'y reviendrai un peu plus longuement dans le code css c'était vous expliquer un peu le principe général du code donc on va commencer à coder tout de suite vous allez voir que c'est assez simple comme astuce donc je vais ouvrir mon éditeur donc là c'est le code un peu final donc là j'ai aussi mis le code de l'ancienne technique qui consiste en fait à charger à chaque fois une nouvelle image donc j'ai l'image en fait ici en noir et blanc donc au dessus de noir.png et dès que j'ai un effet de hover je charge une nouvelle image qui youtube donc ces techniques n'est pas très bonne à vous expliquer les m pourquoi s'utilisent plusieurs requêtes et il ya un effet de sentiment donc là on va apprendre en partant de zéro comment faire c'est ce sprite donc je vais commencer par ouvrir mon fichier d'overfox voilà donc pour l'instant j'ai rien ce qui est normal ce que j'ai rien fait j'ai tout effacé j'ouvre génie voilà ici le supprimer le code css donc là j'ai un bout de code css pour utiliser ma page vite fait un premier important donc le code html comment on va faire ce menu on va utiliser une balise ul on va l'indiquer une classe qui va être égale à menu une autre balise ul donc utiliser une liste je vous recommande fortement pour un menu classique ensuite une balise et lit un lien qui pointe rien du tout d'ailleurs on va lui mettre un titre donc le premier c'était youtube qu'on puisse voir un petit effet qu'on passe à sourire dessus on va lui donner un idée qui va être égale à yt pour youtube simplement ici je vois une balise pas la belle espagne est importante ce que c'est elle qui va nous permettre en fait de cacher le texte que je suis en train d'écrire maintenant parce qu'en fait dans mon code html je voulais ça se voit pas forcément mais en fait j'ai mis du texte le code il est comme ceci est le texte qui est ici en fait il ne va pas apparaître donc je vous montrerai une technique pour le cacher c'est assez simplement donc toi qu'on a fait ça c'est pratique sans fesse du copier qu'on lui a pris quasiment il faut que je change le titre donc en deuxième c'était le flux rss l'idée j'ai mis rss et déjà je mets texte 2 que j'ai pas très inspiré comme ceci ici après c'était facebook l'idée j'ai mis fait fb pour facebook parce qu'on la tête écrire les mots complets ce qu'elle savait c'est déjà assez long comme ça ici j'ai fait une erreur voilà donc peut-être agrandir un peu le tête qu'ils puissent y voir un peu mieux voilà on fait en dernier c'était twitter et twitter donc voilà le code html n'est rien de plus simple mais vous allez voir qu'il ya deux trois manips à faire parce que pour l'instant j'ai un menu mais le menu les verticales et il faut transformer ce menu vertical en horizontale et il faut virer l'espèce de truc noir qui a devant ce qu'on appelle des puces donc la direction le code css donc vu que j'ai appliqué une balise enfin une classe menu à ma liste non numérotée je fais menu et je fais liste style donne pour virer l'espèce de tout noir tout moche qui a devant donc vous avez remarqué je suis adeptes de la technique du css sur une seule ligne je trouve que c'est plus visible de cette manière et c'est économiste de la place ensuite menu et lis donc en fait les les balises et lis je vais être un flotte left donc en fait il a deux manières de faire de transformer notre menu vertical en menu horizontal la première c'est de faire un flotte left comme ceci le problème c'est que je perds le le central en fait si je peux dire du coup c'est entre plus mais j'ai mon menu une seule ligne la seconde méthode c'est de mettre le transformer en display in line et avec le display in line je garde je garde en fait je garde enfin je peux je peux le centrer tout simplement donc moi j'étais parti sur du flotte left donc je vais rester là dessus ce que je suis habitué d'utiliser du flotte left même si à première vue c'est moins évident parce que je perds le centrage donc locale est donc ensuite ce qu'il faut faire c'est cacher le texte parce que là en fait si on constate bien en fait j'ai j'ai du texte j'ai pas les images donc le tel je veux le virer donc pour virer le texte en fait on utilise pour ça je vous disais alors d'utiliser de mettre une balise panne qui à première vue et en trop mais en fait non donc faut faire point menu donc on sélectionne les balises panne en fait il faut lui mettre un texte indente de moins 5000 pixels donc pour commencer à me il faut être une valeur assez grande pour que les vieux navigateurs commenter un test pour leur puisse le prendre en compte et le fait de le mettre en texte indente en moins de 5000 pixels ça va le faire disparaître normalement donc là il veut pas parce que c'est pas le span qu'il faut faire disparaître c'est le menu à pardon donc là j'ai fait une grosse erreur encore une fois c'est pas le span c'est les liens qu'il faut faire disparaître comme ceux ci le span c'est bête pour afficher le ballon de fait après donc pourquoi savoir parce que j'ai oublié de mettre de mettre mon span en bloc c'est pour ça menu span il faut que je mette un display bloc là ça disparaîtra donc ça a pris des petites techniques que vous pouvez retrouver sur des sites spécialisés comme alza création que je vous recommande très fortement donc là du coup mon texte disparu donc maintenant pour faire apparaître un peu il faut que je suis mis un peu tout ça donc la première chose à faire en fait c'est d'aller lui dire que chaque menu span en fait fait 32 pixels par 32 pixels donc oui 32 pixels et la hauteur de 32 pixels après ce que je vais commencer à faire si je vais commencer à mettre une image pour qu'on puisse voir un peu le menu apparaître parce que sinon ça va être compliqué donc je sélectionne d'éléments youtube span et là je fais bien courant j'utilise la super propriété simplement url donc là c'était tuto spray tout comme ça mon image comment je l'appelais c'était spray tuto pompe et une je vous mets des guillemets même si c'est pas forcément nécessaire donc ensuite comme je l'ai dit c'est une histoire de maths donc là pour la première image c'est facile parce que c'est situ dans le coin supérieur gauche donc c'est 0,0 ce qu'en fait là ce que je précise c'est le background de position je pourrais le faire en plusieurs fois mais j'utilise la super propriété ce qui est ce qui est avantageux donc le baguant de position c'est 0,0 et je le mets en eau répitent pour pas que ça se répète et normalement l'image de youtube devrait apparaître sur furfox donc doit pas être centré mais j'ai mon image du youtube qui apparaît en utilisant le spray en css donc vous commencez un peu à comprendre le principe j'espère donc pour vous expliquer un peu le principe je vais faire l'effet de hover donc je vais recopier ça j'utilise la même image c'est assez important tout ce qui change en fait c'est qu'ici j'ai deux points hover et ici en fait c'est le background de position qui va changer donc les valeurs en x ça change pas parce que c'est toujours sur la même colonne si j'ouvre mon image ici on va garder cette image en premier plan pour qu'on puisse que je puis je vous montrer un peu comment ça fonctionne ici donc si je garde cette image à côté mon image ici en roule était en 0,0 ce qui était plutôt ce qu'on voulait quand et si c'était en 0,0 appartiennent ici là il faut que je dise que c'est à partir de ce point là que je veux mon image donc comment je fais ça ben ici en fait je vais lui dire qu'en y la valeur elle commence à moins 32 pixels donc pourquoi moins de 32 c'est un simple bizarre la première fois que j'ai fait que j'ai appris cette technique en fait moi j'étais plutôt tenté de mettre 32 pixels et d'oublier le moins mais ça marche pas faut mettre moins 32 vous pensez un peu à l'envers c'est toujours en valeur négative donc si je rafraîchis maintenant du coup maintenant quand je passe la souris j'ai un effet de hover comme je veux et en fait le procédé ben aller comme ça jusqu'au bout c'est pour ça je vous ai dit qu'il fallait une image qui soit bien faite comme ça on galère pas trop faire des maths parce qu'ici mon image avait assez bien fait donc du coup j'ai pas besoin de faire des maths ensuite ce que je vais faire moi je vais attaquer la deuxième image donc la deuxième c'était le flux rss donc je change ici rss j'aurais pas dû fermer mon image tout à l'heure donc ça c'est mon truc d'enregistrement pardon voilà donc mon deuxième image rss elle est à 32 pixels décalés par contre en x donc ici il faut que je mette moins 32 pixels est toujours zéro parce que ça change pas en y est ici en bas il faut que je change toujours moins 32 pixels donc en fait je décale ici pour le premier je décale 32 pixels je me place ici et pour le deuxième ici je reste sur la même colonne mais je me décale 32 pixels ici et vu qu'on a une taille qui est fixe mais ça va seulement afficher mon image pour youtube pour le flux rss donc c'est celle ci voilà mais on va déjà voir un petit problème c'est que mes images ont collé donc peut-être lui mettre une marge après pour pour mon menu donc ici mon menu je vais mettre une marge de 30 pixels environ donc margine zéro en haut 30 pixels à droite zéro en bas et zéro à gauche voilà donc du coup ça devrait espacé un peu mon menu les différents éléments de mon menu donc je ferme et ça ce que je vais me mettre en bas plus tôt je suis un peu embêté ce que nous venez de garder pour vous expliquer un peu la logique du truc si je pense que vous avez compris donc après j'avais facebook donc fb et vb après du copier coller et des maths donc ici il faut que je commence à 64 pixels donc ici du coup je change de 64 et c'est tout mon menu facebook apparaître un épaule dernier il faut que je passe à 96 ce qui correspond fait à trois fois 32 pixels donc le dernier c'était twitter et ici c'était 96 pixels et 96 pixels après moins de 32 en y qui change pas parce que c'est toujours au même niveau ici en bas ce qui change fait à chaque fois si je me décale d'une colonne donc du coup si j'enregistre ça mon menu devrait apparaître correctement à peu de choses près voilà donc j'ai mon menu et j'ai mon effet de hover qui est dessus contrairement à l'ancienne technique qui consistait à utiliser plusieurs images je n'utilise qu'une seule ça me permet de gagner du temps de gagner des requêtes et d'éviter l'effet de sentiment donc après si je veux centrer mon élément en fait il faut que je définisse un menu une largeur donc la largeur j'avais calculé à peu près 250 pixels et que j'y fasse un margin de points auto ce qui centrera à peu près mon mieux à peu près ce n'est pas tout à fait exact il y aura un décalage d'à peu près 30 pixels qui sera pas bon comme ceux ci et voilà mon menu réalisé que des sprites donc j'espère vous avez compris un peu la technique des sprites en css si je retourne en forme que je rafraîchis que je fais f5 pourquoi il veut pas c'est pas mal je veux pas donc il va pas marcher l'image chargé qu'une seule fois c'est l'avantage donc si l'ancienne technique je peux vaguement l'expliquer assez rapidement en fait l'ancienne technique en fait c'est plutôt utilisé qu'une seule image en fait à chaque fois je chargeais une nouvelle image ce qui était ce qui est pas bien au niveau optimisation donc je pense que j'ai j'en ai dit pas mal sur les sprays j'ai pas tout dit donc après ici je vous ai montré en fait chaque fois on change d'image mais vous pouvez utiliser un petit des sprays pour changer seulement le fond de l'image c'est à dire qu'il ya beaucoup de sites qui utilisent ce qu'on appelle les effets de boutons web 2.0 donc je vous montrais vite fait à quoi ce qui correspond en fait il ya beaucoup de titres qui utilisent ce genre d'image c'est dire bouton web 2.0 donc là sont assez moche par contre c'est dire qu'en gros le background c'est une image comme ça c'est une espèce de carré avec un effet dessus quand et avec un sprite en fait vous pouvez la changer de la même manière ce qui sera même un peu plus simple qu'à chaque fois en fait c'est pas besoin de mettre un idée pour chaque élément vu que le background est identique donc voilà un peu donc j'espère que vous avez compris un peu la technique si vous avez des questions vous pouvez toujours poste un commentaire même si c'est pas promis que je réponds à chaque fois fait des recherches avant game et puis voilà bonne chance et musée ou bien que ces techniques donc